La machine d'Antecitaire a été découverte dans le stock des objets provenant du naufrage d'Antecitaire. C'est un navire qui voyait vers Rome aux alentours de 60 avant Jésus-Christ et qui a fait naufrage devant la petite île d'Antecitaire qui est entre la Crète et le Peloponnèse. Derek Dessola-Price, qui était un spécialiste des mécanismes à engrenage, arrive à Athènes dans les années 50 et il va dans le musée national archéologique pour voir la machine d'Antecitaire. En 1950 et 1960, on ne voit que l'extérieur des fragments. Ce n'est que dans les années 70, où Derek Dessola-Price a la chance de travailler avec un physicien nucléaire du Centre de recherche nucléaire d'Athènes qui fait faire des radios des fragments de la machine d'Antecitaire. Et là, c'est une surprise énorme parce qu'on découvre dans le fragment principal 30 brous dentés et les dents sont très bien visibles sur les radios. Ce mécanisme permet de représenter le ciel à un moment donné ou de déterminer une date à partir d'une configuration particulière du ciel. Il règle tous les mouvements des planètes visibles, du Soleil et de la Lune et en un seul mouvement, en tournant la manivelle, on fait tourner tout le ciel jusqu'au moment qui nous intéresse. La machine, c'est une représentation miniature et mécanique du cosmos, c'est-à-dire ce qu'on appelle maintenant le système solaire. C'est un mécanisme perpétuel qui compte pas moins de 300 engrenages et pièces dentées. Il pose plusieurs problèmes. Pour le concevoir, il fallait nécessairement savoir que la Terre était une sphère et que les astres tournaient autour du Soleil. L'astronomie sphérique, à l'époque d'Anticitaire, ça fait longtemps qu'elle est établie. Depuis l'époque, au moins, d'Euclide qui a établi les bases de la géométrie, il y a Autolikos qui a établi les bases de l'astronomie sphérique. Il connaissait avec précision les cycles de chacune des planètes et le problème du décalage existant entre calendrier lunaire et solaire, identifié par le savant grec Métan. En 19 ans, donc 19 années solaires, entendons, il y a très exactement 235 mois lunaires. Calcul qui sera affiné un siècle plus tard par un autre astronome, Calyphe de Sisyc. Si on fait 4 fois le cycle de Métan, c'est-à-dire 4 fois 19, ça veut dire 76, et on retranche un jour, on a une concordance du cycle lunaire et du cycle solaire beaucoup plus précise. Et c'est drôle parce que tous ces chiffres, le 19, le 235 et le 76, ils sont notés sur la machine, sur les inscriptions. À l'initiative de Mathias Butet, la société Hublot a décidé de reproduire ce mécanisme. Mais la première fois qu'il en a entendu parler, Mathias a d'abord cru à une plaisanterie. En moins 250, on est capable de faire ça, puis ça, puis il y avait des engrenages comme ci, comme ça. Et là, tout de suite, je me suis dit, mais ça, c'est pas possible, les gars, mais... Et puis quoi, il y avait des extraterrestres aussi, et puis ils sont venus, puis ils ont donné le savoir aux hommes, et puis ils sont repartis. Et puis, là, je trouvais que c'était une énorme plaisanterie, et puis j'étais fâché. Et je suis allé là-bas en me disant, il faut en apprendre un petit peu plus. Puis en fait, c'était l'évidence, c'était possible, ça existait, c'était devant moi. Concernant le niveau mathématique requis, il est stupéfiant, car le mécanisme denticitaire met en jeu des mouvements différentiels complexes.